Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames et Messieurs, Culture Générale Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000 Bonjour Marlène Bonjour Greg Bonjour Jean-Baptiste Bonjour Léa Salut Et bonjour Yoann Hola Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle du coup d'état du 11 septembre Ouais ! Et avec le sourire Au Chili Alors si vous pensez que le Chili est une sauce et que seuls les Américains pleurent le 11 septembre Eh bien vous vous trompez Restez avec nous, on va vous raconter l'histoire du général Pinochet Comment il a renversé le président Salvador Allende Et qu'est-ce que ça vous évoque ? Je commence par toi Marlène Eh bien moi justement tu l'as bien dit, ça m'évoque en fait le 11 septembre 2001 Parce que c'est le jour où j'ai appris l'existence du 11 septembre 1973 Puisque j'étais pas très grande, j'étais même assez petite Et donc je vois ce 11 septembre et j'entendais un Chinien à la télé 1573 c'était pas très grand Qui disait, je fais très jeune oui Qui disait que justement c'était le deuxième 11 septembre qu'il vivait Et donc il faisait référence à celui du coup d'état de Pinochet Et voilà c'est à ce moment là que j'ai appris cette histoire Voilà Eh bien on va continuer avec les filles Léa ? Moi ça me fait penser au chat de ma colloque qui s'appelle Pinocha C'est très fin, très très fin Ok, bonne idée Jean-Baptiste ? Moi je suis plus sur Tintin, les Picaros, tout ça Des mecs à moustache qui font des coups d'état D'accord, un grand classique et Johan ? Moi je suis pas loin de Léa, ça m'évoque une amie dont le petit frère l'appelle le petit Pinochet Pour des raisons un peu tyranniques Oh mon dieu, je crois que je sais qui c'est Alors tout de suite ça va être le moment de l'extrait sonore Et je vous le dis, c'est Jean-Baptiste qui l'a choisi Yes ! Expliquez-moi, brièvement naturellement Pourquoi dans ces conditions vous avez manifesté, disons, du respect et de la sympathie pour Franco Et, disons, de la compréhension pour Pinochet Comment est-ce que c'est compatible avec ce que vous venez de nous dire ? D'abord, je... Brièvement, monsieur Oui, très brièvement J'ai en effet dit qu'en ce qui concerne le Chili Allende et le gouvernement marxiste Qui ne représentait que 20 à 25% des voix Avaient conduit le pays sur la voie du désastre économique Et d'une révolution qui menaçait d'être sanglante Et j'ai dit que dans ce cas, je comprenais l'action de l'armée chilienne Réalisée d'ailleurs sous la direction d'un ami d'Allende Et d'un de ses anciens ministres, le général Pinochet Je n'en ai pas dit plus Vous êtes d'accord que le président Allende avait été élu le plus régulièrement du monde ? Il avait été élu en effet, mais il essayait, comme dans d'autres pays D'imposer la création d'une révolution marxiste Visiblement contre l'opinion de l'immense majorité On va s'arrêter là Merci beaucoup JB Avec Jean-Baptiste, on s'est dit que c'était toujours bien de commencer un épisode par Le Pen Par Le Pen, oui, c'est vraiment une bonne idée Ça donne le ton de l'épisode Surtout quand Le Pen dit trois fois marxiste Et tu sens qu'à la quatrième, il va exploser On va donc vous parler du coup d'état de 73, vous l'avez compris Et d'ailleurs, si on devait mettre un sous-titre à cet épisode Ce serait un petit peu Allende versus Pinochet C'est qui ces deux messieurs, Allende et Pinochet ? Qu'est-ce que c'est que ce coup d'état de 73 ? On est sur deux manos, deux chefs d'état Puisqu'ils vont le devenir à la suite l'un de l'autre Et puis aussi deux visions du gouvernement du Chili Assez opposées C'est aussi ça qui fait de ce coup d'état Quelque chose d'assez important historiquement Parce qu'on passe d'un extrême à l'autre Peut-être pas Mais en tout cas, on est à une transition violente Qui nous fait totalement changer de modèle au niveau du Chili Et c'est plutôt Pinochet qui gagne Alors pour le truc le plus agréable de cet épisode Le plus facile à faire et le plus happy Ça sera le point géo Le plus facile à faire, je trouve ça un peu dénigrant quand même Pour le travail Pas facile, mais le plus joyeux Ça sera le point géo Oui, c'est peut-être le moment le plus joyeux Préparez-vous, c'est maintenant Profitons de terrain de foot, on veut des terrains de foot Il y a beaucoup de terrain de foot Donc on est sur un pays qui est à l'ouest de l'Amérique du Sud Et au sud de l'Amérique du Sud Ouh, dis donc, tout en longueur Donc c'est un genre de, je sais pas, de grand verre de terre Là, à l'ouest de l'Amérique du Sud Pas du tout méprisant pour les Gilets Bah non, c'est pas méprisant Non mais c'est un joli verre de terre Un joli verre de terre Où en fait, qui est formé par à la fois une plaine littorale Et les Andes Qui descendent jusqu'à la terre de feu Et qui est donc On est sur un pays qui est quand même très grand Avec une largeur moyenne de 180 km Mais étendue sur des milliers de kilomètres C'est pas très large du tout Et j'aimerais rajouter que c'est la distance entre Angers et les Sables d'Olonne Et en tout cas, en terrain de foot On est quand même sur pas mal de terrains de foot Puisqu'on est à peu près à 106 millions de terrains de foot Donc belle superficie Quand on estime qu'il y a les Andes En plus, ça fait des terrains de foot qui sont inclinés Du coup, je sais pas comment trop on peut calculer ça Bah je sais pas C'est peut-être pour ça qu'ils sont pas si bons au football C'est pour ça Pourquoi est-ce qu'on a décidé de vous parler Simplement parce qu'on est des gauchos C'est ça, on vous parle d'alien C'est pas une justification C'est plutôt Team Pinochet Ce sera enregistré ça évidemment Non mais c'est un événement Qui est très marquant dans l'histoire du Chili évidemment Aussi dans l'histoire internationale Parce que 1973, le coup d'état de Pinochet On est en pleine guerre froide Et on verra que ça joue un très grand rôle Et puis aussi parce qu'en fait Ça s'inscrit dans toute une série de dictatures sud-américaines En fait des années 60 aux années 80 Où globalement en fait Être un fasciste de droite à la tête d'un état C'est plutôt à la mode Et donc voilà Et ça revient d'ailleurs quelques fois Oui en ce moment c'est pas mal Tu sais les modes, c'est comme ça C'est cyclique Oui Je voulais juste rajouter qu'on vous en parle aussi Parce qu'à mes yeux C'est un peu l'occasion de se questionner Sur l'ingérence des Etats-Unis Oh tout de suite Non mais quelle ingérence ? De quoi tu parles ? Attends Léa non je te permets pas Excusez-les d'avoir une vision pour le monde L'Amérique du Sud Voilà Est-ce que vous êtes prêts pour attaquer la première partie ? Ouais Parfait accrochez-vous Parce qu'elle est consacrée à Salvador Allende Salut moi c'est Salvador C'est moi le sauveur 1970-1973 Bon en fait j'ai un petit peu Alors le sauveur on en parle ? Oui le sauveur Parce que Salvador ça veut dire sauveur Et oui et oui et oui Donc j'ai un petit peu menti Parce qu'en fait on va parler du Chili avant Allende Est-ce qu'on peut faire une très brève histoire du Chili Pour commencer pour avoir quelques petits repères ? D'abord il y a les Amérindiens Ensuite il y a les Espagnols Ensuite il y a l'indépendance Et après il y a Allende Non mais peut-être petit point en plus Donc voilà il y a les Amérindiens Ils se font dézinguer par les Incas Comme d'habitude Non pardon par les Espagnols Et un peu par les Incas aussi Parce qu'en fait Ils méritent ? Oui je sais pas Je me désolidarise de ce que tu dis En tout cas les Indiens majoritaires au Chili au départ C'est ceux qu'on appelle les Mapuches Qui représentent aujourd'hui seulement 4% de la population chilienne Ils n'ont pas beaucoup gagné Ils n'ont pas beaucoup gagné les batailles Donc ils se font dézinguer par les Espagnols et par les Incas Pour faire vite donc après les Espagnols vont finir par octroyer l'indépendance au Chili en 1818 Bon esprit Et mais tout en conservant une politique Enfin en poursuivant leur politique d'accaparement des ressources Qui va se traduire notamment au Chili Par l'exploitation bien comme il faut du salpêtre Pour faire donc la poudre pour les armes Dans le nord du Chili dans le désert d'Atacama C'est ce qui fait qu'il y a des petits conflits en fait frontaliers à l'époque Entre le Chili, le Pérou, l'Argentine, la Bolivie Tous ces pays en fait au XIXe siècle sont des nouveaux pays en cours de construction Les frontières sont aussi liées en fait aux frontières des anciennes provinces Des différents colonisateurs Incas mais aussi des colonisateurs espagnols Et du coup t'as des petits bastons sur les frontières C'est comme ça qu'ils vont voler le pisco au Pérou Bien placé Je fais un petit moment pro-pérugien Tu nous parlais de la guerre du Pacifique Ça mériterait un épisode entier Mais c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de ressources au Chili Et déjà à cette époque là On va se battre un petit peu Enfin ils vont se battre entre eux pour choper ces ressources Une terre qui attire pas mal de monde Puisque comme il n'y a plus de Mapuche il faut bien les remplacer par autre chose Donc on a certes les descendants des colons espagnols Et puis aussi une partie de la population qui est métissée Moitié d'origine européenne Moitié indienne on va dire Amérindienne Mais on est quand même dans un des pays Où il y a une des plus fortes proportions de population blanche Parce que l'immigration d'Européens s'est poursuit Et même s'est accélérée A la fin du XIXe au début du XXe Mais en tout cas ce qu'on peut dire C'est qu'on est sur un modèle assez classique des pays d'Amérique du Sud Avec finalement un départ des Espagnols Mais l'arrivée après massive d'entreprises multinationales Qui vont continuer d'exploiter les ressources du pays Donc notamment le salpêtre et le cuivre Et aussi sur un modèle de pays avec de très fortes inégalités De très grands propriétaires terriens Et la majorité de la population finalement Qui bénéficie avec un très faible partage des ressources Alors on rentre maintenant dans le XXe siècle Et c'est un petit peu le début de notre histoire en fait Parce que c'est au début du XXe C'est l'apparition du mouvement syndicaliste au Chili Et en fait c'est le début de la gauche Le début de la gauche chilienne Qu'est-ce qui se passe au début du XXe au Chili ? Bah grosso modo tu l'as dit Mais c'est comme dans plein de pays Un mouvement ouvrier syndical qui commence à naître Aussi parce que justement Marlène le disait On a des ressources naturelles qui sont exploitées Notamment par les mines Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup d'ouvriers Y compris de toute l'Amérique latine en fait Qui émigrent au Chili Pour aller travailler dans les mines Dans des conditions assez déplorables C'est le moins qu'on puisse dire C'est bof bof Bah en fait moi j'ai vu qu'ils n'étaient même pas payés en monnaie Justement les premières grèves qui démarrent Ils sont payés en coup de pierre En 1907 Non ils sont payés en bons par les entreprises qui les embauchent Et en fait c'est des bons qui permettent d'acheter Que des choses produites par ces entreprises A prix plus élevé que celui du marché Donc en gros ils sont vraiment bien bien à voir Et du coup la première grève C'est juste pour qu'ils demandent juste à être payés En monnaie chilienne quoi Voilà Pas mal Pour vous dire à quel point Et Non continue Yon c'était bien Non ouais Voilà politiquement Alors c'est discutable Parce qu'il y a pas mal d'alternances politiques Donc de ce point de vue là On pourrait dire que c'est instable Mais par rapport à d'autres pays d'Amérique latine C'est quand même un pays On va le voir Mais qui a construit une tradition démocratique Au sens parlementaire De régime parlementaire Assez ancienne et assez stable en fait Notamment parce que l'armée de terre Est assez légaliste Ça changera Mais jusque là Assez pro-gouvernement Et donc On a comme ça en fait Un régime parlementaire Qui se met en place progressivement Malgré les crises économiques Et on a une alternance De gouvernements de gauche et de droite Mais déjà la gauche Donc c'est pas Allende ça sera pas le premier Déjà la gauche Bah en fait en 39 On a un premier gouvernement de gauche Qui est élu On verra Allende est ministre Dans ce gouvernement Et voilà Donc les communistes Sont très Très importants Les socialistes aussi Les fascistes Et la droite Sont aussi importants Donc en fait Comme dans plein d'autres Endroits du monde Le 20ème siècle Il est assez explosif Politiquement Alors On a cité son nom C'est celui qui sera président Un petit peu plus tard Salvador Allende Le petit Salvador Il sort pas de nulle part Il va avoir une carrière politique Qui pourrait en faire rêver Certains Enfin en tout cas Au début de sa carrière Mais c'est vrai Qu'il vient d'où Ce petit Salvador C'est un petit gars De bonne famille C'est un gars du peuple Il a des ascendances françaises Comme son futur copain Pinochet Non Pinochet c'est le chèvre Ta copine Et lui Il vient d'une bonne famille Il fait plutôt partie De l'aristocratie Et il fait des études De médecine Et plus tard Il va beaucoup Enfin en fait Il va faire partie Du courant hygiéniste Etc La médecine sociale Ca va être très important Pour lui Et il va participer A la création Du parti socialiste chilien Dans les années 30 1930 1933 Et par la même Par la même Peut-être Par ses petites connexions Et comme son papa Et son grand-père Devenir franc-maçon Ouais C'est un peu La gauche intellectuelle Éduquée Qui veut emmener son pays Vers le progrès Et qui est sensibilisée A la cause du peuple Notamment par son métier De médecin Dans les bidons Ouais Ce qui est assez marrant Parce que c'est un peu Un profil Au départ Un peu à la Che Guevara Qui était aussi médecin Qui part visiter Les populations plus pauvres Etc Enfin un genre de Sensibilisation C'est ça D'une forme D'aristocratie Président du Sénat Donc c'est quelqu'un Qui est Une figure très importante De la gauche Et effectivement Comme disait Marlène Qui avant de se présenter En 70 A déjà été trois fois candidat Et trois fois candidat déchu Donc voilà Il est pas déchu Pour rien non plus Faut dire que Déjà les Etats-Unis Sont un petit peu Dans la cour Et en fait Faut en sorte On détaillera après Mais que Enfin en tout cas Essaye de mettre des bâtons Dans les roues de la gauche Et donc d'alliéndé déjà Il faut rappeler qu'en fait Il perd les élections En 52, 58 et 64 Ça fait beaucoup Déjà l'Amérique du Sud Est quand même Le précaré des Etats-Unis Qu'on le veuille ou non Depuis deux siècles Avec il y a quand même Un héritage de la doctrine Monroe Qui date de 1823 Où en fait Ils veulent quand même Garder sous contrôle ce continent On parle du principe Que c'est leur jardin Ils sont chez eux C'est ça Et en plus On est dans un contexte De guerre froide À ce moment là Où ils sont contre Enfin en tout cas Ils craignent La montée de la gauche Dans ce leur précaré Alors c'est la quatrième campagne D'Alliéndé en 70 Et pendant cette quatrième campagne Le paysage politique Il est divisé en trois Ce qu'on appelle Les trois tiers C'est très malin N'est-ce pas Déjà on a le parti d'Alliéndé Qui est une coalition Des partis de gauche Comment il s'appelle ce parti ? C'est pas vraiment un parti d'ailleurs C'est l'Union Populaire L'Unidad Populaire Dès qu'il y a un monde espagno Il faut faire dire à JB Il a un accent incroyable J'adore ça Il est moitié chien J'ai vécu là-bas C'est un point de bâtisonner En fait Parce que c'est pas vraiment Le parti d'Alliéndé C'est pas le parti socialiste chilien Mais c'est vraiment une coalition C'est-à-dire que Pour que sa candidature Puisse avoir une chance d'aboutir Alliéndé Il sait déjà Qu'il doit d'abord Rapprocher la gauche Dans toute sa diversité Comme Mitterrand Donc ce qui fait que C'est la gauche plurielle Voilà C'est la gauche plurielle Où il va devoir aller chercher Des thèmes hyper populaires Proches du peuple Et donc un programme Qui est assez marxiste Face à lui Il y a le Partido Nacional Le ? Partido Nacional Tu peux me parler Il faut vraiment Que tu travailles Sur ton roulage de rine Et puis c'est l'accent En tonique Donc ça c'est La droite Nationale Donc c'est-à-dire Jorges Alessandrini Qui en fait Jorges Jean-Baptiste L'appelle Jorgen Régulièrement Jorges C'est la droite Je vous avais prévenu Lui il est déjà Élu en 58 Et en gros Il pense que c'est gagné Il fait une espèce De campagne Un peu molle Parce que pour lui C'est lui le patron C'est lui le président Il n'y a aucune raison Qui laisse sa place D'autant plus Que les Etats-Unis Sont derrière lui Donc il n'y a pas de soucis Pas de quoi s'inquiéter Ce qui est marrant C'est que les US Avait vachement financé Les campagnes d'avant Contre Allende Pour éviter Mais là je ne sais pas Pourquoi ils se détendent Ils sont sûrs et certains Qu'Allende ne sera pas élu C'est ça qui est étonnant C'est-à-dire qu'ils disent Qu'un mec qui a perdu trois fois Il va peut-être perdre une quatrième Erreur Et le troisième parti Le troisième c'est la démocratie chrétienne Donc qui est le centre Alors plutôt historiquement Centre droit Mais qui à cette époque-là Est très tenté par les réformes Du fait aussi de la sclérose Un peu de la société chilienne Et des inégalités Donc ce centre démocrate chrétien Il va être notamment intéressé Par le vent de changement Que porte Allende Et on verra que ça jouera Un petit rôle Oui il faut dire qu'en fait C'est le parti qui est au pouvoir En fait quand Allende arrive C'est Edouardo Frey Qui a été élu en 64 Donc qui est ce parti centriste Et lui en fait Il a déjà lancé Une première réforme agraire On va voir qui est très importante Mais qui traîne un petit peu C'est-à-dire qu'il l'a lancé Très timidement Et en fait Allende va arriver Avec comme tête d'affiche De son programme L'idée d'accélérer Et de radicaliser La réforme agraire Et c'est ce qui va avoir Un grand élan populaire Alors je le rappelle On est en 70 Et c'est vrai que Dans les années 70 Les idées qui fleurissent Un petit peu C'est flower power Mais en Amérique latine J'ai test cette expression Oui moi aussi J'adore Laurent Woulzy Mais en Amérique latine Les idées de gauche Elles sont plutôt portées Par les guerriers rosses C'est pas vraiment flower quoi Grosso modo en fait On est déjà effectivement Dans une Amérique latine Divisée en deux Entre soit Des militaires À la tête des états Non mais soit Des états de gauche Qui ont plutôt pris Le pouvoir par les armes aussi Donc globalement De toute façon C'est des militaires Castro à Cuba Ouais Castro à Cuba Guevara aussi Qui fout un petit peu La merde en Bolivie Avant de se faire buter Torres en Colombie Donc voilà La gauche elle est assez radicale Quand on parle de gauche En Amérique latine À cette époque là Mais là c'est différent du coup Avec Allende Là c'est différent Mais on est aussi dans cette époque Post 68 De contre-culture générale Lutte contre le Vietnam Aux Etats-Unis Mouvement étudiant Et mouvement ouvrier Qui pullule un peu partout Dans le monde En 68 Et dans les années après Donc on est dans une période Très contestataire Où les Etats-Unis Justement sont contestés Sur leur gauche Et donc ça panique Un petit peu Côté Nixon Qui est le président à l'époque Et puis les Etats-Unis Sont en pleine guerre du Vietnam Aussi Donc de plus en plus contestés Enfin voilà On peut dire qu'à ce moment là Dans la guerre froide Il y a un genre de balancement Plutôt vers la gauche On l'a dit Mais c'est vrai que ce qui fait Vraiment flipper les Etats-Unis C'est pas justement Les communistes guériraux Là c'est que C'est très différent C'est qu'il y a un mec de gauche Qui va arriver par voie légale Et c'est pas par les armes Donc c'est encore plus dur Oui mais c'est plus dur Si il est élu par le peuple Ça doit être plus difficile A retourner On verra que non Surtout quand tu te dis Leader de la démocratie C'est un peu compliqué Alors tout le monde Aux urnes C'est 1970 C'est l'heure des élections On est le 4 septembre exactement Quel est le résultat De ce fameux vote ? Et il est 20h Salvador Allende Est élu président de la République Avec 36% des voix C'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Bzef 36% On parlait des 3 tiers Là on est plutôt sur les 3 tiers En fait on va pas détailler Mais en gros Il n'y a qu'un seul tour Il n'y a pas deux tours Et donc du coup C'est le premier du premier tour Qui est élu Mais c'est en deux temps Il doit être investi Par le congrès après Qui est donc le Parlement Donc avec 36% C'est pas une majorité absolue Mais il est quand même premier En termes de voix Et donc le congrès Très logiquement Au mois d'octobre Va confirmer le vote Et donc il est officiellement confirmé Il prend ses fonctions Le 3 novembre Comme nouveau président du Chili Et effectivement Coup de tonnerre Pour les Etats-Unis Et pour la droite Parce que des petits malins Ils ne l'avaient pas trop vu venir Et on va voir après Mais effectivement Il y avait un putsch Qui était plus ou moins fomenté Par les Etats-Unis Juste avant La confirmation Par le congrès Oui Ils ont tenté Mais ils ont raté Allende Il est quand même modéré On peut le dire Moi il y a un truc Que j'adore chez Allende Oui et non En fait il est modéré Et radical parfois Il est marxiste modéré Il est marxiste modéré Oui c'est-à-dire que C'est pas un révolutionnaire Qui pense qu'il faut prendre Le pouvoir par les armes Mais il ne faut pas imaginer Le parti socialiste C'est quand même un vrai socialiste Oui et surtout En fait le parti socialiste chilien Ce qui est très particulier Propre au Chili Il est plus à gauche Que le PC en fait C'est très bizarre Mais en gros Dans les discours Au moins il est plus révolutionnaire Que le parti communiste Qui est en fait stalinien Il est stalinisé Et le parti de Allende Le PS Est très à gauche Donc pour des réformes Très radicales Et il a un phrasé révolutionnaire Enfin il dit quand même Qu'on peut prendre Le pouvoir par les urnes Mais pour apporter Le socialisme Et un programme Donc assez de transition Qui doit mener A une révolution socialiste Donc c'est quand même Un mec qui est assez radical Même si comme tu dis Mais modéré Déjà il arrive par les urnes Mais de gouvernement C'est sûr Moi dans sa modération Il y a un truc que j'adore C'est son slogan Mais il est incroyable Vas-y Léa Dis-le-moi La voix chilienne Vers le socialisme Avec un goût d'empanadas Et de vin rouge Et moi je l'ai transcrit Pour les bretons Et je me suis dit Pour les bretons indépendantistes Après la voix La voix bretonne Vers le socialisme Avec un goût de Cuniemane Et de bret-scola J'ai le décidre Je m'avais plutôt dit De galets de saucisses Et de chuchelles Mais ça marche aussi Tout marche Toutes les voix Mènent au socialisme Absolument Donc Allende est élu Il ne va pas perdre de temps Il a été élu sur son programme Qui est forcément Porteur d'espoir Pour les catégories Les moins favorisées Et bien il se met au boulot Et il s'exécute tout de suite Et il met en oeuvre Sa politique Alors le gros du programme Déjà c'est vraiment Les nationalisations Et notamment A commencer par La nationalisation du cuivre Qui est donc La ressource Minière principale Et en fait C'est le premier produit D'exportation du Chili Donc en fait Une énorme partie De la richesse chilienne Provient du cuivre Et bizarrement Les mines de cuivre Avant Allende Elles appartiennent à qui ? Aux américains Et oui C'est un contorsium En fait D'entreprises américaines Qui s'appelle ITT Qui possède tout ça Donc en fait Tout le fric part aux Etats-Unis Et donc hop Allende remet la main dessus Nationalise cette ressource stratégique Ce qui est rarement une bonne idée C'est un peu le jeu du perdu Quand tu nationalises un truc Qui appartient aux américains On va le voir après Ouais ça l'est vénère Même si en fait Si tu regardes dans le détail Ils ont quand même Assez grassement rémunéré L'entreprise américaine C'est qu'en fait Ils exproprient pas Ils rachètent Et en fait C'est ce qui fait Ce qui expliquera Une partie de la dette Soit Allende C'est qu'en fait Il va racheter à prix fort Toutes les entreprises Qu'il va nationaliser Comme Mitterrand d'ailleurs Donc le cuivre Le charbon L'acidérurgie Les nitrates Donc en fait La plupart des matières premières Sont nationalisées Alors il y a Enfin plus anecdotiquement Il y a la sylviculture Donc c'est les arbres L'industrie agroalimentaire Ouais grâce à toi Moi j'ai appris Je savais pas ce qu'était La sylviculture C'est la culture De toutes les sylvies de France Non ça n'a rien à voir Moi je le savais Bravo Marlène Marlène savait Il faut encore Sa bonne élève Là devant la classe Ça va Bravo Marlène C'est bientôt La meilleure élève Il est vraiment pas bon Oui Il parle trop en classe En plus il parle tout le temps Avec son petit voisin Jean-Baptiste Bref la compagnie aérienne Et les banques Les banques C'est important C'est important quand même Parce que pour le coup Ça va être aussi Un levier important Du pouvoir Le fait de détenir Le pouvoir financier Donc ces banques Qui étaient privées Vont être contrôlées Par l'Etat Et donc ça va être Notamment un petit soutien Pour reprendre une réforme Qui avait été mise en route Par la démocratie chrétienne Juste avant Qui était la réforme agraire C'est à dire On était dans un rapport Très inégal Dans la distribution des terres Du foncier Et donc le gouvernement Précédent démocrate chrétien Avait commencé un petit peu A redistribuer les cartes Et donc Allende Va rentrer là-dedans En mettant un coup d'accélérateur C'est à dire Confiscation des terres Des plus gros propriétaires Pour les redistribuer Aux paysans sans terre C'est une redistribution des terres C'est ça la réforme Et en fait c'est vraiment Le truc stratégique Dans toute l'Amérique du Sud A Cuba c'est le même problème Enfin du coup Amérique latine Et pas du Sud Parce qu'en fait Effectivement là au Chili J'ai vu la stat C'est 2% de la population Qui détient la moitié des terres En fait Et on est dans un pays Qui est encore très rural Donc il y a une grande population De travailleurs pauvres Des campagnes Et ce qui va aider Par rapport à d'autres pays D'Amérique du Sud C'est que pour le coup L'église catholique Qui est souvent un grand Propriétaire foncier Dans ces pays-là Là au Chili Est plutôt favorable A la réforme Et donc accueille Plutôt favorablement Cette volonté De redistribution des terres Et pourquoi ? Pourquoi elle est favorable ? Parce que Elle est plus progressiste Que les autres églises Sud-américaines Et donc notamment Elle avait commencé Sa propre réforme Avant l'IND Et puis aussi Parce qu'on arrive Après Vatican II Et que du coup Le clergé a un peu changé C'est marrant Comme c'est une constante Des révolutions Quand on avait vu le Mexique C'était toujours La réforme agra C'est vraiment Ce qu'on disait au début C'est que c'est les deux Grands soucis De l'Amérique latine Et les conséquences De la colonisation espagnole C'est vraiment L'appropriation des terres Par une très faible minorité De la population Et l'appropriation Des ressources naturelles Par des intérêts étrangers Des ressources minières Si tu regardes la terre C'est aussi la question centrale De la révolution russe Dont vous en avez parlé Non mais donc Dès que tu es dans un pays Où tu as beaucoup d'agriculteurs C'est la ressource première Alors il y a d'autres mesures Notamment une qui est assez populaire C'est l'augmentation Des salaires Et puis là on n'est pas sur Macron qui annonce 100 euros Que les gens vont se payer eux-mêmes Plus, 40% Non plus, 50% 40 à 60 Et j'ai même noté Pour les ouvriers C'est 100% d'augmentation de salaire Donc double tous les salaires ouvriers Double, double, double salaire Création de 200 000 emplois en un an Donc en fait c'est vraiment C'est pour ça que je disais Qu'il est quand même radical C'est que c'est des mesures De transition très fortes Et très fortement adressées A la classe pauvre Et à la classe moyenne Et le coût de pas de pot C'est qu'il augmente aussi Les militaires de 70% Ah oui C'est sûr que On plafonne le prix Des biens de consommation On donne du lait aux enfants Ça c'est vraiment sympa Mais Aliende c'était un médecin Donc réforme du système de santé Encore une fois Éducation C'est un petit peu un package En gros on met des sous Dans le social Au service avant tout Des classes les plus défavorisées Alors jusqu'ici tout va bien On est entre Chiliens et éduqués On fait notre petite affaire Dans notre coin Mais bon Au bout d'un moment On peut pas rester Dans le coin du continent Il faut parler aux voisins Alors Aliende Lui il se cache pas Il envoie un message Clair à l'international Déjà il va reprendre Les relations avec Cuba Et à l'ONU Il balance quoi Il fait un gros slam quoi Il fait un gros buzz En fait l'ONU à ce moment là Il sert vraiment de De tremplin Oui ça De tremplin De tribune Pour dire ce qu'on veut au monde Et donc lui il va s'en servir Pour mettre en avant Ses réformes Et sa voie chilienne Vers le socialisme Et critiquer le poids De toujours plus grand Qu'ont les multinationales Dans les relations internationales Et dans la confiscation Des richesses Donc en gros Il essaye de faire des émules Pour avoir des soutiens Et faire contrepoids Et c'est un discours Qui va le rendre célèbre Et très populaire Dans les différents partis De gauche Et courants de gauche Du monde Mais qui va aussi Considérablement agacer Nos petits camarades Américains Ça commence à un peu Chauffer les oreilles Des Etats-Unis À force quoi Il nationalise Et en plus après Il va dénoncer à l'ONU Ça commence à faire Un peu beaucoup Alors avant Est-ce qu'on peut parler De l'URSS On peut s'attendre Vraiment Toujours tu veux parler De l'URSS Oui toujours avant Toujours avant On peut s'attendre À une bonne entente Avec l'URSS Comment ça se passe Oui bah justement Parce qu'on est En pleine guerre froide Mais on est dans une période Plutôt de détente En fait Où notamment Donc c'est Brejnev À la tête de l'URSS Qui essaye plutôt De se faire pas copain Avec Nixon Ce serait beaucoup dire Mais en tout cas D'apaiser un petit peu Les relations Pas trop le titiller Et Aliende Il est à la fois socialiste Mais un peu non aligné aussi Parce que justement Il parle de cette voie chilienne Vers le socialisme Donc en gros Il n'est pas trop copain Avec l'URSS non plus Donc en fait L'URSS soutient du bout des lèvres Mais dès qu'il s'agit De éventuellement De donner de l'argent Il refuse Donc globalement En fait C'est un soutien Très éloigné L'URSS Donc pas d'allié De ce côté là Par contre Un bon ennemi Qui sont évidemment Les américains Avec dès le départ En fait On y viendra après Mais une volonté De déstabiliser le régime Et même de le faire tomber Puisqu'on l'a dit Les Etats-Unis Ils sont surpris De cette victoire Mais ils ont surtout très peur Que ça devienne Un genre de deuxième Cuba Mais plus au sud Dans le continent sud américain Donc en fait Ils ont peur de l'effet tâche d'huile Qui en est drôle D'autres Oui voilà c'est ça De l'effet tâche d'huile Ça devient un exemple Et que voilà Et le coup de grâce Un peu qu'il ait fait chier Mais il savait Dès que c'était Allende Que ça allait se passer C'est cette fameuse nationalisation Du cuivre Qui fait que du coup Nixon et son secrétaire d'état Kissinger Disent ouvertement En fait Dans leur discours Que ça les arrangerait Si Allende N'était pas là Et s'il pouvait sauter Et oui Et en fait Juste une question Vous allez me dire Si c'est bien le cas Si j'ai bien compris Mais le Chili C'est le premier C'est le premier pays D'Amérique du Sud Qui passe à gauche Socialiste De façon légale Oui c'est ça Bah en tout cas Par l'élection Parce qu'ils avaient déjà été À la guerre mondiale Ouais c'est ça D'accord Ouais vas-y Ouais non Et le Pourquoi en fait On fait un tout petit retour en arrière Mais ce qui est très important C'est que En fait Via Kissinger Qui est secrétaire d'état Et notamment la CIA En fait Les Etats-Unis Ils imaginent deux voix Dès l'élection d'Allende La première C'est ce que disait un peu Léa Tout à l'heure C'est de faire invalider l'élection Par des moyens légaux Puisque en fait C'est une élection en deux temps Tu votes Et après c'est le congrès Qui ratifie En gros ils essayent De faire basculer le congrès Ça marche pas trop Donc ils abandonnent la voie 1 Et ils tuent quand même Un militaire Un haut gradé militaire Et bah ça justement C'est la voie 2 en fait Où ils se disent Bah ok on va faire La voie 2 c'est La voie 1 c'est ne pas tuer La voie 2 c'est tuer Le plan Non mais en fait J'appelle ça voie 1 et voie 2 Mais parce que en fait C'est des archives déclassifiées De la CIA C'était le nom officiel En fait des voies Qui étaient envisagées Voie 2 c'est en fait Fomenter un coup d'état Et donc ils veulent enlever Un général Qui est le général Schneider Qui est un général légaliste C'est à dire pro-alien Qui fait boire les ascenseurs C'est ça Et il déteste les ascenseurs Bref l'enlèvement tourne mal Et le mec est assassiné Ça fait un gros scandale Et donc du coup Ils disent ok pousse En fait on va peut-être Calmer le jeu On va laisser alier le déploiement Et pour le coup d'état On en garde sous la pédale Mais on attend un peu On se donne 3 ans On se donne 3 ans Bah oui ça suffira Alors on pourrait croire Un concours de circonstances Mais figurez-vous Qu'après toutes ces mesures socialistes Et bien la crise économique Frappe le Chili C'est étonnant ça Qu'est-ce qui s'est passé Oui bah on sait pas pourquoi D'un coup là Tout va mal Grosse crise Grosse crise économique Alors oui Donc d'un côté D'un coup Les avoirs chiliens C'est-à-dire en fait Si j'explique Je sais pas si je l'explique très bien Mais en gros Ce que possèdent Les Chiliens Sur des comptes à l'étranger Sont bloqués Donc ils peuvent plus retirer Leur argent Et notamment leur argent Qui est aux Etats-Unis Il n'y a plus de prêts Je te coupe Mais je cite juste Nixon qui veut faire Crier l'économie chilienne On l'a pas dit Et c'est vraiment ces mots Crier on sait pas Ça pourrait être Donc ça c'est un peu Une mesure de Nixon Il n'y a plus de prêts Qui sont donnés A l'économie chilienne Il y a des blocus Sur les exportations Vers le Chili Donc en fait Il y a vraiment une stratégie D'asphyxie de l'économie Petit à petit Et qui est en plus Comme le FMI Qui vont en fait Encore une fois Le FMI ne va pas jouer Un rôle neutre Dans cette guerre froide Puisque c'est finalement Une organisation Qui est un peu A la botte des Etats-Unis Et qui va Comment dire Ces prêts vont être Soumis à des conditions Et notamment A des conditions politiques Et le fait de remplir Des conditions libérales Donc de laisser Les multinationales Venir s'installer Comme elles le veulent Et donc soit disant Laissez le libre-échange Et donc plus de prêts Et une économie Qui va progressivement Et se rajoute à ça En fait le fait que L'économie chilienne Repose énormément Sur le cuivre Et l'exportation du cuivre Mais par ailleurs Il y a d'autres secteurs De l'économie Qui étaient déjà en difficulté Avant Allende Notamment la production Agricole En fait Et qui va être aussi Un petit peu déstabilisé Par la réforme agraire Parce que forcément Tu as un temps De redistribution des terres Et d'exploitation Aussi un changement De type de culture Et donc par conséquent Ce secteur agricole Qui était déjà en difficulté Va connaître Quelques mauvaises années Et ça va tout de suite Amplifier la crise Tout simplement Parce que ça se traduit Sur la sécurité alimentaire Du Chili Et sans voir Effectivement Les méchants américains Partout Mais en fait Cette crise économique Elle est liée A différentes choses Ce que tu dis JB Il y a aussi Une crise économique mondiale Avec les chocs pétroliers Du début des années 70 Mais il y a vraiment Une volonté délibérée D'asphyxier l'économie Et en fait Ce que disait Marlène C'est un espèce de blocus Qui ne dit pas son nom Parce que contrairement à Cuba Ils n'ont jamais décrété Officiellement un blocus Sur le Chili C'est là où il y a Une hypocrisie énorme En fait ils disent Non non tout va bien Mais en fait Ils font des manipulations Boursières Ils convainquent tout le monde De ne pas acheter Des produits chiliens Pour faire chuter Les exportations Et donc l'économie En fait est asphyxée S'effondre Parce que c'est un blocus Qui ne dit pas son nom Alors il y a le cuivre au début Enfin il y a le problème du cuivre Et puis après en fait Ça fait un petit peu Effet boule de neige Évidemment La balance commerciale De vient déficitaire Il y a une hyperinflation La dette augmente Et puis carrément Au bout d'un moment Les produits sont rationnés Il y a une pénurie alimentaire Qui débute Tout manque La viande Le sucre L'huile Bref Les empanadas Le vin Enfin voilà Il n'y a plus rien Tout augmente Il n'y a plus rien En gros tout fout le camp Mais l'important L'important vraiment Et ça je vous le dis C'est que la société Soit bien soudée Pour que la République Résiste à cette épreuve économique Comment est-ce qu'elle fait Pour résister justement La société A cette crise Et bah justement Elle ne résiste pas du tout Elle ne résiste pas beaucoup Oh non vous me décevez Non c'est surtout On avait dit que le point géo C'était le point sympa De ce épisode Désolé Non mais pour aller un peu vite là-dessus Mais effectivement Il y a d'énormes divisions Politiques dans le pays Bah forcément c'est quelqu'un Qui équilibre beaucoup Donc toute la population La plus riche Et notamment L'aristocratie foncière Donc celle qui possède L'éther Est absolument horrifiée De ce qui se passe D'ailleurs c'est marrant Il y a Neruda Qui fait des petites Qui se fout de la gueule Des propriétaires terriens C'est assez rigolo Pablo Neruda le poète Oui Voilà et à l'inverse Donc la gauche Elle-même est divisée Parce que En fait c'est On a dit une coalition de gauche Et il y a un mouvement révolutionnaire A l'extrême gauche Notamment porté par le MIR Qui est un parti Qui veut prendre le pouvoir Par les armes Soutien du bout des lèvres Le gouvernement Mais pas complètement non plus Donc en fait C'est un pays très divisé Très clivé Et du coup Il y a des espèces de manifs Comme ça Manifs contre manifs Qui s'enchaînent Et manifs de la droite Et de l'extrême droite Avec notamment le Je ne sais plus comment il s'appelle Patria et Libertade Qui est une espèce d'organisation D'extrême droite Qui est financée Par un militaire Par la CIA Qui va faire des manifestations En face la gauche Va faire des manifestations Donc voilà Cette société Ça se durcit de plus en plus Ça se durcit de plus en plus Et on est dans un climat Très très tendu Mais en même temps Il reste populaire Parce qu'il y a des élections Intermédiaires Il y a des élections municipales Il y a des élections parlementaires Un peu plus tard Et à chaque fois En fait son parti continue de gagner Donc c'est très tendu Et en même temps On sent qu'il a encore le soutien Des classes populaires Et des classes moyennes Alors il y a beaucoup de manifestations Tu l'as dit Il y a un mouvement aussi Qui est assez connu Et c'est des manifestations de femmes Qui s'appellent les casseroleuses Alors il ne faut pas trop y voir Des revendications féministes Dans le cortège Il n'y a pas spécialement ça Qu'est-ce qu'elles revendiquent ces femmes En fait on est sur Que ce soit pour le mouvement des casseroleuses Ou d'autres mouvements On est sur aussi une base De la population qui est inquiète Parce que concrètement Elle subit les effets de la crise Et donc notamment Il y a des manifestations de femmes À Santiago Contre la vie chère Qui aussi vont essayer De s'appuyer sur le contexte du moment C'est au moment où l'ami fidèle Il vient faire une petite tournée Au Chili Pour saluer son seul pote du continent Qu'incidence dis donc Donc du coup Protégé par qui la garde Par un certain Augusto Voilà Augusto Pinochet Ça c'est drôle On reviendra peut-être Donc assez malignement Ce mouvement des casseroleuses Va profiter de la présence Des caméras et de castro Pour essayer de manifester Contre la vie chère On a aussi un autre mouvement Qui est assez bloquant pour le pays C'est le mouvement des camionneurs Tout simplement Parce que le pays étant tout en long En fait si tu bloques l'autoroute L'autoroute Il y en a qu'il y en a aussi Franchement oui Il y a pas l'américaine C'est tout Ça c'est hyper important Parce que comme tu disais JB tout à l'heure L'approvisionnement des ressources Et notamment des ressources alimentaires Va poser problème Mais aussi pour ça Parce qu'en fait Et là derrière Je suis désolé Mais c'est encore la CIA Qui en fait finance Et donc il y a Patria Libertad Qui va en fait carrément Voir des syndicats de routiers Et en fait Qui tabassent les routiers Qui refusent de se mettre en grève Parce qu'ils savent très bien Si tu bloques de route Tu bloques tout le pays A cause de cette géographie Et juste pour revenir Sur le mouvement des casseroles Je suis pas sûre qu'on ait dit Mais ce qu'elle faisait en fait Réellement Elle prenait des casseroles Et elle pouvait être de chez elle Sans avoir à se déplacer Taper les casseroles Je sais pas Contre les fenêtres Etc C'est une révolte facile Non mais en fait C'est un mouvement Qu'on retrouve très souvent Dans les manifestations En Amérique du Sud On en voit au Venezuela En ce moment Etc C'est une manière de protester Qu'on retrouve très Très fréquemment En Amérique du Sud Alors crise économique Société divisée Allende A plus beaucoup d'alliés Et la seule carte Qui lui reste à jouer Pour que les choses Se calment un petit peu C'est d'ouvrir son gouvernement Et notamment L'ouvrir à ceux Qu'on n'a pas trop envie De voir dans un gouvernement Je suis Je suis Je suis Les militaires J'étais parti sur les pompiers Moi tu vois Je croyais que t'allais dire Les communistes J'ai eu peur Donc Bah oui Il est obligé Il prend Prats Notamment C'est une façon de donner des gages Aussi un peu au centre Et montrer qu'il est sérieux Et qu'il veut cadrer le truc On essaye d'appeler Tout le monde En disant Ok j'ouvre un peu plus mon gouvernement Des gens qui ont d'autres options politiques Sachant qu'il y a eu 6 gouvernements avant Il a pas mal épuisé les gars Même si Ce que disait Yoann C'est que l'armée chilienne C'est une armée Qui est aussi légaliste Donc on l'interprète pas Comme les gros gars D'extrême droite Qui sont à l'armée Qui vont venir au pouvoir Alors Ça va a été très 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 vite On s'en est pris plein la tronche Allende arrive Allende prend des mesures Allende est déstabilisé Je pense qu'il est temps De faire une petite pause musicale DJ c'est à toi Et bah oui Justement pour la pause C'était assez facile aujourd'hui Parce que j'ai ressorti La chanson chilienne Que toute personne Qui a fait au moins une manif Dans sa vie A forcément entendu Je me demande bien ce que c'est El Pueblo Unido Donc qui a été écrite en 1970 Le groupe qu'il a écrite Donc c'est Qu'il a payoune Qui était à ce moment là En fait en concert en France Le jour du coup d'état Et donc ils ont été Contraints à l'exil Et n'ont pu rentrer Qu'en 1988 Donc pas vraiment très peinat Le Pueblo Unido Jamais sera vencido Le Pueblo Unido Jamais sera vencido Le Pueblo Unido Jamais sera vencido De pie cantar Que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás Marchando junto a mí Y así verás Tu canto y tu bandera florecer La luz de un rojo amanecer Anuncia ya La vida que vendrá De pie luchar El Pueblo va a triunfar Será mejor La vida que vendrá A conquistar Nuestra felicidad Y en un glamour Mil voces de combate Se alzará Mirar Canción de libertad Con decisión La patria vencerá Y ahora El Pueblo Que se alza en la lucha Con voz de gigante Gritando adelante El Pueblo Unido Jamais sera vencido El Pueblo Unido Jamais sera vencido La patria está Forjando la unidad De norte a sur Se movilizará Desde el salar Ardiente y mineral Al bosque austral Unidos en la lucha Y el trabajo irán La patria cubrirá La patria cubrirá Su paso ya Anuncia el porvenir De pie cantar El Pueblo va a triunfar El Pueblo Que se alza en la lucha Con voz de gigante Gritando adelante El Pueblo Unido Jamais sera vencido El Pueblo Unido Grève On va passer au grand 2 Et on va vous présenter Le deuxième protagoniste Important de cette histoire C'est le général Pinochet Salut moi c'est Augusto Je vais vous sauver de Salvador 11 septembre 1973 Augusto ça veut pas dire sauver Non pas du tout Ça marche pas alors cette fois-ci Alors on a qu'à présenter Pinochet comme on a présenté Aliené C'est quoi son petit parcours A lui Au Pinochet ? Bah là même Il est à moitié français aussi Ouais c'est ça Et merde Il est franc-maçon aussi En Bretagne Oui il est malouin Enfin d'origine malouine Ah ouais ? Ouais Mais les îles malouines Elles sont argentines ou britanniques ? Non mais de Saint-Malo Alors que le penne vient du Morbihan D'accord oui Et voilà la boucle est bouclée C'est bon Non mais en gros Donc c'est un gars de la classe moyenne En fait ce qui le caractérise Principalement de son parcours C'est la médiocrité Je dis pas seulement ce que j'aime pas Non mais c'est un peu un franco Pour le coup Oui c'est ça Mais Allende c'était un mitterran Et lui c'est un peu un franco C'est le mec qu'on attendait pas Et qui va rester des années quoi C'est ça en fait C'est plutôt un général de bureau Qui gravit tous les échelons Peu à peu On l'attend pas aussi Parce que Tout petit aparté Mais donc il vient de l'armée de terre Et en fait Les corps les plus valorisés dans l'armée Là où il y a la plus grande aristocratie Dans l'armée chilienne C'est la marine et l'armée de l'air Donc l'armée de terre C'est un peu pour les péquenots Et lui du coup C'est un peu le général péquenot Entre guillemets Mais bon Général Péquenot Qui gravit quand même les échelons Tranquillement Il est en 47 Responsable d'un camp de prisonniers Où il y a plein de membres du PC chilien Donc ça je pense que ça 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 forme Oui non mais attends Parce que ce qu'il faut savoir quand même C'est qu'entre 48 et 58 Le PC va être interdit au Chili Et notamment par les socialistes aussi Enfin bref Sombre période de l'histoire chilienne Mais où du coup On va créer des camps de prisonniers Pour les Pour les militants communistes Toutes parties en plus Alors ce qui est drôle C'est que C'est qu'il fait bien son taf Linochet Parce qu'il est Il est très sérieux Il est très ailé Ce que j'aimerais bien C'est qu'un jour Quelqu'un coupe juste cette phrase de Greg Et la ressorte Il fait bien son taf Linochet C'est horrible Donc là avant 73 En tout cas il est obéissant Et dévoué au pouvoir politique Et notamment à Allende Ce qui fait que Ils sont plutôt en bonne relation Et c'est pour Du point de vue d'Allende C'est plutôt un homme de confiance Et c'est pour ça qu'on lui confie Tu le disais tout à l'heure La sécurité de Castro Quand Castro vient en visite officielle au Chili C'est Pinochet qui a la manette Alors oui Allende lui fait confiance aussi Parce qu'ils se connaissent Et il se dit Il se dit que Pinochet est incapable De faire un coup d'état Donc forcément Alors ça c'est fou Moi je ne savais pas du tout Mais en fait c'est deux grades Sous Allende C'est d'abord Chargé de l'ordre public à Santiago Donc en fait c'est le chef de l'armée à Santiago Pendant les années 71-72 Donc pendant toutes les manifs Et ensuite carrément En fait on va voir Mais il y a un général légaliste Qui démissionne Qui est le général Prats Et en fait du coup C'est Allende qui le nomme Chef des armées chiliennes Je ne savais pas du tout Que c'était Allende qui l'avait nommé en chef En août 73 Donc un mois avant le coup d'état Alors maintenant vous connaissez Allende Vous connaissez Pinochet J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être Faire un petit point astro Voyance en direct Réponse immédiate Coût unique 2 francs 23 la minute J'adore J'adore ce lancement Merci beaucoup C'est juste pour toi Alors j'espère que vous êtes au clair Avec les prénoms de l'un et de l'autre Nous avons Salvador Allende Et Augusto Pinochet Parce que c'est ceux que je vais utiliser C'est les leurs aussi C'est les leurs Salvador Augusto Vous commencez tout juste à travailler ensemble Vous êtes en pleine lune de miel Mais sur le long terme Quelle est votre compatibilité amoureuse astrologique ? Bah oui ça c'est intéressant Attention il y a du spoil Alors vous avez des intérêts mutuels Et des perspectives d'opération à grande échelle Que vous souhaitez mener ensemble Cette union est vivifiante Dans un premier temps Salvador encourage la conscience Et les idées d'Augusto Il le pousse à s'exprimer Vous avez de nombreux goûts et intérêts communs Qui profitent à votre camaraderie Mais il y aura une lutte pour l'autorité Les forces et la personnalité d'Augusto Ont tendance à changer au contact de Salvador L'effet qu'exerce Augusto sur Salvador est très fort Augusto peut se révéler décourageant Dénigrant Parfois très critique vis-à-vis des idées Des raisonnements Ou des accomplissements de Salvador C'est vrai ça ? Augusto pourrait même avoir tendance à faire des réflexions Et montrer du ressentiment face à Salvador Ça je doute Car oui cette union a aussi par plusieurs aspects Tendance à stimuler des opinions radicalement différentes Notamment sur des thèmes d'ordre social C'est vrai ? Tout à fait c'était écrit sur ce site internet Augusto apparaîtra comme un être rebelle C'est léa.com Léavoyance.com Augusto apparaîtra comme un être rebelle Incohérent et instable aux yeux de Salvador Il aura pour habitude d'interrompre les actions de son aîné Et de tester sa patience Ah oui Cette combinaison antagoniste des planètes Suscitera exaspération et frustration Et l'un d'entre vous finira certainement par créer des problèmes à l'autre Salvador Augusto retardera vos progrès Ou restera un petit peu votre liberté d'expression En conclusion Cette union n'est pas particulièrement bénéfique Dans certains cas Elle pourrait même créer des doutes Des malentendus Voire des tromperies Préparez-vous Salvador C'est rude C'est merveilleux Mais à la fois je commence à croire en l'astroi Oui mais c'est la preuve C'est merveilleux C'est convaincant La preuve que tu peux dire n'importe quoi En astrologie ça marche toujours Je crois pas que ça soit n'importe quoi Léa l'a vraiment convaincue En tout cas on a tous allègrement éclaté de rire Sur des histoires de massacre Tout ça Oui comme d'habitude On a pas encore vu le projet C'est vrai C'est notre touche Suspense Revenons à Pinochet Pinochet pas capable de faire un coup d'état tout seul Et bah écoutez ça c'est sûrement vrai Le hic c'est qu'il est pas vraiment tout seul Non non il va être aidé tout va bien Voilà Et qu'il y en a certains qui préparent le terrain dans l'ombre Et bah on l'a dit c'est la CIA Mais c'est qui ? C'est la CIA Comment est-ce qu'ils s'y prennent ? On a vu quelques exemples tout à l'heure Bah ils vont balancer des Dulls En gros complètement Bah les Dulls c'est pas mal Les Dulls Donc ils vont financer en gros les journaux d'opposition Ils vont financer les militaires Ils vont financer aussi beaucoup de mouvements Qui sont hostiles à Allende Donc des ministres paramilitaires il me semble D'extrême droite contre Allende Ils vont financer des manifs Ils font un boulot de sable qui est assez classique Après l'implication de la CIA dans le coup d'état en tant que tel Aujourd'hui est pas avérée Par contre ils ont bien préparé le terrain En renforçant l'opposition Et donc les idées hostiles à Allende Et comme disait Marlène sur l'armée Ce qui est fou c'est qu'en fait on le disait Toutes les relations commerciales avec les Etats-Unis Du Chili chute dramatiquement Avec l'arrivée d'Allende Sauf évidemment le matériel militaire Et ça c'est quand même fou Parce que le matériel militaire je sais plus Les échanges militaires entre les Etats-Unis et le Chili Sont multipliés par 3 ou 4 Pendant la période d'Allende Donc c'est quand même un petit indicateur Qui se passe un truc pas très net Et quand même comme disait JB Rien n'est avéré sur le coup d'état en lui-même Mais c'est ça qui est fort avec les Américains C'est qu'ils ont pas besoin de mettre les mains dans la merde directement Par contre la CIA a quand même bloqué 10 millions de dollars Dès septembre 70 Bizarrement dès qu'il est élu Donc en fait il y a quand même vraiment Tout un arsenal qui est mis en place Et puis indirectement en fait Parmi tous les membres de l'armée Qui vont faire partie du putsch En fait on se rend compte à posteriori Que beaucoup d'entre eux ont été formés Dans ce qu'on appelle l'école des Amériques Donc c'est à dire aux Etats-Unis Donc en fait c'est un centre de formation des militaires Qui est créé en 46 dans le contexte de la guerre froide Pour former les militaires du monde entier A la contre-insurrection Et notamment donc à la lutte anticommuniste A ce qu'on appelle la guerre subversive Et donc qui consiste à soutenir les populations Enfin en fait à faire des stratégies de soutien des populations Dans des conflits avec des guérillas Pour avoir leur soutien dans ces conflits internes Et du coup en fait on se rend compte que finalement La CIA a mis sa patte sur beaucoup des militaires Qui vont contribuer à ce projet Et les petits français aussi d'ailleurs Parce que l'armée française est assez douée dans ce petit jeu-là Je reviens sur un truc qui paraît vraiment anecdotique C'est la propagande Mais j'ai lu qu'en fait c'était ce qui était quasiment le plus efficace Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup beaucoup d'argent La propagande c'est quoi ? C'est tout simplement faire des campagnes Que ça soit à la télé Enfin à la télé c'est pas une campagne directe à la télé Mais on finance des gars pour qu'ils fassent des campagnes anticommunistes Et ça c'est très très efficace selon Kissinger Et je pensais pas que c'était plus efficace Que de filer du confort aux militaires Mais en tout cas ils le font aussi C'est comme ça notamment qu'ils ont les casseroleuses Et le mouvement des camionneurs en fait En finançant la propagande Et puis on a la petite affaire qui se met en place Et puis c'est Pinochet ce grand stratège Qui monte tout avec ses petites mains Il faut bien le reconnaître qu'il est audacieux Et tout à fait calculateur Pinochet Non c'est vraiment lui le cerveau du complot Non c'est pas ça ? Non je crois pas Qu'est-ce qui se passe ? En fait il y a plusieurs tentatives qui sont mises en place On va pas toutes les citer Mais en gros il y en a trois Et une première dès 70 Dès que Pinochet est élu Qui avorte Et puis donc voilà Plusieurs tentatives qui sont un peu des coups ratés Et en même temps un peu des galops d'essai Je te corrige je t'ai dit Pinochet est élu Mais c'est Aliende qui est élu Ouais pardon dès que Aliende est élu Et voilà Mais qui sont un peu des galops d'essai pour l'armée Et à chaque fois donc Les Etats-Unis sont en l'ombre derrière Ces coups d'Etat ne marchent pas Mais vont permettre progressivement En fait à l'armée de s'unir Et c'est comme ça qu'on arrive en fait A août 73 Donc août 73 Un mois avant que Pinochet fasse le coup d'Etat On a un dernier coup d'Etat raté Où là du coup c'est là où le général Prats Qui était le général légaliste en fait Va tuer dans l'oeuf le coup d'Etat Et du coup va devoir démissionner Parce qu'il est sous pression de la droite Et Pinochet arrive Et là en fait Pinochet arrive trois semaines avant le coup d'Etat Et en fait tout est déjà en place Parce qu'en vrai t'arrives à la tête des armées C'est pas en trois semaines que tu crées un coup d'Etat Donc en fait tout est déjà préparé Et Pinochet il a juste à mettre le coup d'Etat C'est plutôt l'armée noble qui prépare tout ça Donc la marine et l'armée de l'air Et Pinochet il se rejoint in extremis A ce complot D'autant plus qu'on est sûr que l'intention de Pinochet Était vraiment d'arriver au plus proche du pouvoir Pour mieux le trahir Mais toujours est-il qu'il n'hésite pas bien longtemps Avant de se joindre à la fête Et que donc par conséquent On déclenche ça pour le 11 septembre Alors comment ça se déroule exactement ce petit putsch ? Ça commence où ? Dans la journée du 11 septembre Comment ça se passe ? Alors en fait il y a un truc qui est marrant par rapport à ça C'est que en fait mi-septembre C'est la période de l'anniversaire de l'indépendance du Chili Et en fait c'est pour ça que c'est Pinochet en fait Qui choisit cette date Normalement Allende annonçait un référendum Et en fait il le dit à Pinochet Et Pinochet lui dit Ton référendum que tu veux faire début septembre Non fais-le plutôt le 11 Et en fait le 11 septembre Il y a des manœuvres Des manœuvres militaires en fait De la marine notamment Qui sont prévues Mais juste pour faire une petite teuf pour l'indépendance Et donc en fait on maquille le coup d'état Derrière ces manœuvres déjà prévues Mais pourquoi ils se doutent pas Allende sérieusement ? Bah ouais c'est ce que je me suis demandé La confiance Et donc bref en fait Donc toute l'armée est mobilisée Ça veut dire parce que Qui dit manœuvre pour une fête Dit toute l'armée est réquisitionnée Les militaires sont en arme Mais personne ne se doute de rien Soi-disant c'est pour la fête Et donc au petit matin Le surprise Le port de Valparaiso Est neutralisé par la marine Ça commence à Valpo Voilà donc ça commence à Valparaiso Ensuite les soldats de Pinochet Donc plutôt l'armée de terre Encerclent le palais présidentiel Qui s'appelle la Moneda Et là en gros Allende se réveille Et ça pue du cul quoi Bah ça pue du cul D'autant plus qu'après L'aviation s'y met aussi C'est que le palais de la Moneda Est carrément bombardé par l'aviation Donc ça te laisse pas beaucoup de chance Quand t'es tout seul retranché Avec ton garde du corps cubain Il y a quand même un coup sympa C'est genre la marine propose à Allende Il dit écoute on te laisse une dernière chance Tu peux partir avec ta famille Et Allende dit à sa famille de partir Et à ce moment là C'est un truc qui est assez émouvant Vous pouvez l'écouter C'est qu'il fait une dernière allocution Elle est incroyable C'est incroyable Ça participe aussi un peu du mythe De la légende de ce 11 septembre 73 C'est qu'il considère qu'il a été élu démocratiquement Et donc du fait du mandat Que lui a confié le peuple Il refuse de partir Alors qu'il avait la possibilité de se sauver Il sait très bien à quoi il s'expose La marine a été assez claire Il n'y a pas d'autre alternative Donc il sait qu'il va mourir Donc il fait une dernière allocution En laquelle il dit Qu'en gros il regrette rien Que deux Il est sûr que l'histoire lui donnera raison Et dénoncera ceux qui l'ont trahi Et donc à terme que son projet sera gagnant Et il invite aussi les Chiliens à tenir En disant tenez tenez Parce que vous allez pouvoir vous en sortir plus tard Après moi c'est là où je suis un peu moins ému que vous C'est qu'il y a quand même un truc qui est particulier C'est qu'en fait Plein d'éléments montrent que lui-même En fait il sent le coup d'état monter Il ne sait pas qu'il va y avoir un coup d'état évidemment Mais il sent que c'est chaud pour ses fesses Et en fait quelque part dans toute l'année 73 On sent ça Mais rien n'a été fait en fait Pour préparer la population à se défendre Et en fait il y a plein de trucs Ou même on voit en fait des bastions de la gauche Qui sont désarmés par l'armée Un à un Allende le sait Il ne fait rien Et en fait après je ne dis pas que c'est ce qu'il faudra faire J'en sais rien Mais tu vois à aucun moment en fait Il dit au peuple Résistez en fait Venez lutter pour que le coup d'état ne marche pas Après c'est un peu peut-être Appeler ton peuple à te faire massacrer Mais c'est aussi appeler à Certes une guerre civile Mais en fait à lutter contre le coup d'état Et quelque part il est très fataliste Et en fait ça pèse pour beaucoup Dans le fait que les gens ne vont pas bouger Parce qu'ils se disent Bah en fait si Allende se suicide Il ne se passe rien en fait Personne ne sort Alors qu'on a quand même une gauche qui est très forte Il est majoritaire etc Et il ne se passe rien Et du coup c'est ce qui va être tragique aussi Dans les jours d'après Après quand tu es au pouvoir depuis 3 ans Et que ton super programme il tombe un peu à l'eau Je comprends que tu as le droit de faire une petite déprime Quand ton parrain t'envoies des soldats armés Et surtout la grosse blague C'est qu'il a peur pour Pinochet Il se dit mais le pauvre Il doit être mort à l'heure qu'il est quoi Bah oui parce qu'il était fidèle Donc il se dit Oh le pauvre Pinochet Attends il y a un coup d'état Le fidèle était là aussi je crois Donc bref en gros il finit son allocution Et puis donc il se suicide Après là c'est une reconstruction On ne sait pas forcément dans quelle mesure tout est réel En tout cas l'histoire c'est Il prend la K-47 que lui avait offert Fidel Castro Petite dédicace Et il se tue avec Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça à la maison Mais ce n'est pas très possible Je me suis dit que ce n'était pas simple Une K-47 c'est énorme C'est une Terechnikov c'est ça Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres histoires qui tournent Sur le fait qu'il s'est peut-être un peu raté En fait il y a plein d'histoires Parce que c'est quand même assez flou En tout cas le résultat c'est qu'il est mort Globalement il est mort Le résultat c'est qu'il est mort Moi je vous conseille d'aller faire un petit tour à Véracruz Tout de suite avec Marlène Pendant ce temps à Véracruz Donc en parlant d'occupation et d'intervention extérieure des puissances occidentales On peut voyager de l'autre côté de l'Atlantique Plutôt vers le Maroc Où naît en 1973 le Front Polisario Qui en fait est le Front populaire de libération de la Sagia El Amra Et du Rio de Oro Donc c'est à dire un mouvement politique armé du Sahara occidental Créé pour lutter contre l'occupation espagnole de l'époque Donc ce Front Polisario est formé en Mauritanie Pour mettre fin à l'occupation espagnole du Sahara Et il entre dans la lutte armée de type guérilla En vue de mettre en place une république arabe sahraouie démocratique A la suite de la marche verte organisée par le roi Hassan II du Maroc Donc en fait pour remettre les choses dans leur contexte Le Sahara occidental appartient à l'Espagne Qui va finalement le léguer au Maroc Et le Maroc décide d'entamer une politique de colonisation De cet espace à l'ouest du Sahara et du Maroc Donc le roi Hassan II organise une marche pacifique du Maroc Vers le Sahara occidental Pour coloniser et récupérer ce territoire Et donc il nie par cette marche L'autodétermination du peuple sahraoui Et il engage une politique active de colonisation Contre la vie de l'ONU Puisque le Front Polisario sera légitimé par l'ONU Et finalement l'ONU se trouve toujours aussi impuissant Face à ce genre d'action Qui te fait rire Jean-Baptiste ? En fait l'ONU c'est marrant quoi Non mais l'ONU c'est qu'en fait ils sont toujours là en train de dire C'est pas bien C'est le bon point C'est le droit à ton petit pin C'est bon ça Et donc le Maroc occupe le Sahara occidental Il fait même du jour de cette marche verte Une fête nationale au Maroc Et Jour férié Voilà Et puis depuis quelques Et puis à partir des années 1980 Il finit par construire un mur des sables Donc on n'est pas au sable d'Olonne On est bien dans le Sahara Mais à la mer de sable Ce mur des sables Qui est aussi appelé par les opposants A cette colonisation Le mur de la honte Qui est censé être donc un mur en sable Qui est censé protéger le Maroc Des attaques terroristes du Front Polisario Qui est donc dénoncé comme une organisation terroriste Plutôt que présenté comme une organisation indépendantiste Et ce mur va être gardé par 10 000 soldats marocains Pour empêcher finalement les Saharais Tu dis qu'il faut bien 10 000 soldats dessus Parce que sinon c'est juste une lune en fait Oui c'est ça En fait c'est un peu le mur de Game of Thrones C'est un peu compliqué Bref donc d'un côté on va avoir les Mauritaniens Qui eux vont faire la paix avec le Sahara occidental Et leur rendre une partie de territoire Mais le Maroc refuse toujours à ce jour De leur concéder ce territoire Il l'occupe toujours Et donc on est finalement sur un des derniers territoires Où on a un combat contre le colonialisme Et pour l'autodétermination aujourd'hui Bref les caravanes du Sahara occidental N'ont pas fini de circuler Et malheureusement nous allons désormais rejoindre Les caravanes de la mort au Chili Pour poursuivre notre épisode Ça arrive avant les caravanes de la mort Je vous rappelle que Alien des morts Que l'expérience socialiste est terminée Nixon et Kissinger sont enchantés En plus ça rime Et puis en plus ils sont pas directement implantés Dans le coup d'état C'est local Oui c'est voilà C'est made in Chile Et nous on va vous introduire notre dernier protagoniste Le troisième C'est la dictature Salut moi c'est la dictature Et je vais rester un bout de temps 1974 Alors contre toute attente Alors qu'il est arrivé strictement au dernier moment C'est Pinochet qui va prendre le pouvoir Et alors ça c'est ma propre théorie du complot Que je viens d'inventer Vas-y n'hésite Ça se trouve c'est la CIA Qui a foutu Pinochet Parce qu'il était plus faible que les autres Pour pouvoir le faire tomber après Oui ça se tient bien Bon en tout cas toujours est-il Qu'effectivement c'est la dictature qui s'installe Alors pas jusqu'en 2006 malgré tout Mais 2006 ce sera la fin de notre ami Augusto Toujours est-il que en gros On ne s'attendait pas à ce que l'ami Pinochet Tienne tête en fait Une fois qu'il est installé au pouvoir Mais il a des petits avantages Par rapport aux autres Puchistes C'est qu'il a l'armée de terre Alors certes c'est peut-être pas la plus prestigieuse Mais c'est la plus nombreuse Et donc du coup difficile de l'en déloger Parce que c'est lui concrètement Qui tient le terrain Qui a les manettes au pouvoir Alors Pinochet c'est un rapide aussi C'est-à-dire que Allende il avait été très rapide Tout se passait très très vite Et lui il va défaire en 2-3-3 mouvements Tout ce qu'Allende avait construit Avec un petit plus C'est la répression musclée Donc ça commence directement en politique En fait c'est ça qui est assez incroyable C'est que les premières journées En gros la première semaine après le coup d'état Elle est terriblement sanglante Franchement c'est assez hallucinant Pour vous si vous avez un peu envie De vous plonger dans l'ambiance Moi personnellement j'ai regardé le film Missing De Costa Gavras avant de venir Mais en vrai tu vois bien C'est-à-dire qu'en fait t'as Un des milliers de personnes Qui sont enlevées, torturées Exécutées et qui disparaissent En fait ce sera le fameux mouvement des disparus Qu'on aura aussi en Argentine Ça continuera à durer des années Mais en fait pour mettre vraiment Un coup de massue sur toute la gauche C'est vraiment le truc blitzrig Le coup d'état blitzrig Où on se contente pas d'avoir pris le pouvoir Et de savoir qu'on va le garder Mais on veut aller tuer les gauchistes Partout, partout, partout Et notamment le symbole de ça C'est le stade national Dans lequel en fait on rafle des gens Et on met en estime Six à sept mille personnes Qui vont être torturées Et qui vont disparaître Et évidemment on ne donne aucune nouvelle Donc il y a des gens qui vont mettre Des années et des années A essayer de faire identifier les corps Pour retrouver les personnes disparues Et il y a encore plein de gens disparus On ne sait toujours pas Dans quelles conditions ils sont morts Donc c'est vraiment assez tragique Et ça met un coup de semence Sur toute la contre-organisation Qu'aurait pu se passer Ça c'est pour le côté musclé C'est vrai que du côté légal On a une interdiction de toute forme Enfin légale entre guillemets De toute forme d'opposition C'est-à-dire le syndicat, les communismes Et puis la presse Le pluralisme en général En fait à part Pinochet Tu peux, enfin il n'y a pas d'autre partie Mieux vaut rien dire en fait La caravane de la mort C'était bien pour marquer le coup Et ratisser large Et vraiment buter tous les opposants Dès le début faire un gros coup Après il faut un truc un petit peu plus discret Donc il crée les services secrets C'est la DINA Ouais discret mais diablement efficace Ah oui pareil C'est la police politique de l'époque Qui va en fait s'organiser De toute la contre-insurrection C'est comme ça qu'on va l'appeler au Chili Et donc qui va s'occuper De toutes les tortures Et les disparitions forcées On estime qu'il y aura 38 000 torturés au Chili Pendant cette époque Et 3 200 morts et disparus Donc avec des méthodes Où on jette les gens des avions Enfin on les met dans les ordres Enfin on laisse pas de traces Et on laisse beaucoup de questions En suspens surtout Parmi les disparus Alors Pinochet s'arrête pas là Dans son arsenal répressif Et puis parce qu'il est très inventif A tel point que si t'es communiste Et chilien Et bah tu pourras pas te planquer Nulle part Parce que le vieux général Il te retrouvera un petit peu partout Avec un certain plan Ouais effectivement Il y a ce qu'on appelle le plan Condor Condor pardon Comme l'oiseau Comme le bel oiseau Comme le bel oiseau Qui débute en 75 Et qui est une alliance des services secrets De plusieurs pays D'Amérique du Sud Du Chili D'Argentine De la Bolivie Toutes les dictatures militaires Voilà tous les endroits sympas du coin Et évidemment ils ont un petit coup de pouce De la CIA par derrière Et leur idée c'est d'aller traquer Les dissidents absolument partout Ouais Alors surtout sur le continent au début Oui Et puis après partout Mais après aux Etats-Unis Et en Europe Ce qu'il faut quand même rappeler C'est que c'est parfaitement illégal De faire ça C'est à dire que C'est en fait Déjà tuer les gens Ne faites pas Non mais en plus de ça Tuer les gens c'est complètement illégal Je suis désolé Les coups d'état On en parle des coups d'état Non mais en plus de ça C'est à dire que Quand bien même tu vois T'aurais des arrestations etc En fait ils vont aller chercher des mecs Sur le sol d'à côté C'est à dire qu'en fait Tu peux te réfugier nulle part Et cette collaboration des services secrets En fait elle est vraiment terrible Parce que du coup C'est vraiment l'idée de tuer Pour plusieurs générations D'ailleurs Pinochet le dit En fait il fait ça C'est pas le seul Le plan Condor Ils ont évidemment plusieurs A penser à ça Mais c'est aussi pour qu'en fait Ce qu'il veut C'est qu'il y ait des gens Qui naissent Et qui grandissent sous Pinochet Pour n'avoir connu que lui Pour être sûr en fait Que en gros Tu vas bien t'emmerder dans ton pays Et tu seras surtout pas gauchiste Donc c'est plutôt pas mal Parce que du coup Toute la diaspora chilienne C'est quand même 200 000 personnes Qui quittent le Chili Dans les mois Voir les années qui suivent La prise de pouvoir par Pinochet Il n'y en a aucun Qui peut se sentir vraiment safe Parce qu'à tout moment En gros tu peux avoir Les services secrets Chiliens qui débarquent chez toi Et qui t'assassinent Donc globalement La diaspora chilienne Reste aussi Pas tout à fait sous contrôle Mais en tout cas Largement surveillée Alors on a Est-ce que quelqu'un veut faire Les chiffres ? Quelques chiffres ? Vas-y Léa Carrément Alors aujourd'hui On estime qu'il y avait Enfin il y a 3 000 personnes Qui ont été reconnues Comme assassinées par le régime On parle de 28 000 personnes Torturées Et en termes de déplacement De personnes 200 000 Chiliens Dont certains sont venus en France Et je voulais juste rajouter Que c'est aussi un moment Très important Pour le mouvement des droits humains Parce que ça Notamment la FIDH La Fédération internationale Des droits de l'homme Qui est basée à Paris Et qui a envoyé Des chargés de mission Là-bas justement Pour faire des enquêtes Et commencer à dénoncer Ces pratiques Oui parce que ce qu'il faut dire C'est qu'il y a 3 000 morts reconnues Mais en fait Certains annoncent plutôt 50 000 à 70 000 morts Donc on est clairement Sur les chiffres de manifs À Marseille C'est que la question Des disparus En fait c'est là tout l'enjeu C'est que c'est des gens Qui ont disparu Et du coup Ils ne sont pas considérés Les morts On a fait les commissions d'enquête Par la suite Dans les années 90 et 2000 Qui s'appellent Les commissions Vérité et réconciliation Dans les pays d'Amérique latine Et notamment au Chili Qui sont des commissions Qui étaient vouées À faire des enquêtes Justement sur les crimes Qui ont été commis Dans le but De réconcilier La population Ce qui est un petit peu étrange Bref en tout cas À ce moment là On parle des disparus avérés Mais en réalité Il y a plein de gens Dont on ne sait pas Ce qu'ils sont devenus Et voilà Et qui sont probablement 40 ans après On se doute Qu'ils ne vont pas revenir demain Voilà c'est ça Alors on l'a compris La spécialité de Pinochet C'est la répression Et pas du tout l'économie Du coup l'économie Il ne va pas en faire Et il va laisser ça À d'autres gens À des copains Des super conseillers Des gens qui sont intéressés À l'économie Qui ont envie d'aider Comment les appellent ? Les Chicago Boys Et non pas les Backstreet Boys C'est vraiment genre Je ne sais pas On dirait vraiment Les Boys Band C'est pas non plus Une équipe de basket Ça fait référence En fait à l'école de Chicago Donc qui est une école D'économistes Alors pas forcément Juste une école concrète Mais aussi un courant de pensée Qui sont en gros Les néolibéraux Et donc qui vont souffler Des bonnes idées à Pinochet Qui leur laissent Un peu les commandes Donc c'est à dire On va reprivatiser Tout ce qu'on avait nationalisé À quelques exceptions près Parce que c'était quand même Bien cool De garder notamment La main sur le cuivre Ça c'est malin Comme quoi en fait Allendeur aura servi À quelque chose Oui c'est sûr Au moins une chose C'est celle-là On peut remercier pour ça Donc du coup On va privatiser par exemple Les banques Un certain nombre d'entreprises On va surtout diminuer La taille de l'Etat Les dépenses publiques Au nom du remboursement De la dette Et puis Miracle La croissance repart en 77 Notamment parce que L'allié américain Est un peu plus sympathique Et un peu plus aidant Dans les exportations Ce qu'il faut comprendre Qui est intéressant quand même C'est qu'en fait Le Chili Et c'est pour ça qu'il y a eu Un concept autour des Chicago Boys C'est que le Chili C'est vraiment de laboratoire Le néolibéralisme à l'époque Est pas encore en vogue En fait C'est Reagan C'est Thatcher C'est dix ans plus tard quasiment Et en fait Eux ils arrivent Ils sont formés par Milton Friedman Qui est un espèce de fou furieux En fait Qui pense que l'Etat C'est le mal absolu Non mais il faut quand même Lire les trucs de Friedman En vrai On te l'apprend On me l'a appris dans mes études Comme un économiste En fait c'est juste un fou furieux Mais en tout cas Ce qui est marrant Voilà C'est qu'on veut expérimenter Ce que fait le nouveau libéraliste Donc c'est à dire Comme disait JB Réduire au maximum l'Etat On supprime quand même Je crois 200 000 postes de fonctionnaires Enfin vraiment C'est des coupes drastiques Et donc La croissance repart certes Mais en fait Au prix de quoi ? Les inégalités explosent Évidemment Donc on va pas vous faire Tous les chiffres Mais évidemment Le prix Les 10% les plus riches Voient leur pouvoir d'achat exploser Les 10% les plus pauvres Sont encore plus pauvres Le chômage va finir par exploser aussi Parce qu'on est quand même Dans un contexte de crise Et puis bah en fait Si tu vires 200 000 fonctionnaires Ça fait quand même Un tout petit peu Augmenter le chômage Donc voilà On est dans cette espèce d'ambiance Qui est très particulière Parce que En fait c'est pas du tout La mode à l'époque Et c'est la seule dictature Les autres dictatures Sont plutôt très étatistes Et c'est la seule dictature Qui en fait Qui cumule le plus mal C'est à dire Un état bien répressif Et en plus le néolibéraliste C'est à dire C'est à tous les mauvais Non mais en plus C'est vraiment ce que tu dis C'est une époque d'expérimentation Parce qu'en fait C'est juste après Dans les années 80 Que du coup Le FMI va mettre en place Notamment ce qu'on appelle Les plans d'ajustement structurels Dans tous les pays en développement Donc en fait Il va conditionner Les ados développement Sur des politiques néolibérales Où justement Il faut On va demander aux états D'abandonner Toutes leurs fonctions régaliennes Et notamment Toutes les fonctions sociales En échange de prêts bancaires Et c'est vraiment La préfiguration de cette politique Alors on sait pas trop Quelle mouche le pique Mais à la fin des années 80 Pinochet il organise Un référendum pour sa succession C'est un peu bizarre Je sais pas vraiment Ce qu'ils apprennent C'est plus C'est plus qu'il s'appelle La constitution Ouais bah je sais pas Ce qu'ils apprennent A l'école des dictateurs Mais franchement Ça va pas du tout C'est ça En fait il est trop bon Ce Tocusto quoi Déjà il laisse les gens Pilotent l'économie Pour apprendre cette phrase aussi J'ai pas mis le nom de famille Je suis plus mal Il laisse les gens Pilotent l'économie Et en gros Il se prend quand même Quelques petites remontrances De l'ONU Là encore Très puissante Qui en 77 Dénonce la violation Des droits de l'homme Donc du coup Il doit faire quelques petits moves Soit disant démocratiques Donc en 80 Il octroie une constitution au pays En gros Ça c'est pas un vrai dictateur Je suis désolé Il se fait élire président Histoire d'être un peu plus Légalement acceptable Et c'est notamment Avec ce piège De la nouvelle constitution Qu'au bout d'un moment Il arrive en fin de mandat En fait Et donc il va lancer Un référendum Pour dire Est-ce que vous êtes ok Pour qu'on me donne 8 ans de plus La présidence Et donc c'est intéressant Parce que Ce petit moment d'ouverture Où il va chercher Le référendum Donne lieu à une campagne Où bien sûr On va mettre tout le paquet Pour montrer que Pinochet C'est un gentil grand-père Qui distribue Des petits bonbons au caramel Et ça ça peut être Un double emploi aussi Et comme l'opposition Qui commence à peine A se reconstruire Mais forcément Avec un cadre hyper limité A pas trop le moyen De dire Non Pinochet Un sale type Qui a tué toute notre famille Bah du coup En fait Ils font abstraction de Pinochet Et ils disent Non Comment la vie serait Beaucoup mieux Si on pouvait En gros Avec un discours hyper Positif Réformiste Genre c'est cool De voter non Ils vont réussir A faire une contre-campagne Et finalement Faire un contre-pied A la dictature En tout cas Ce qui se passe C'est que la campagne Duneau Elle est tellement bien Ou alors Les gens en ont tellement Marre de Pinochet C'est vous qui voyez On sait pas Bah que Qui s'en va Pinochet perd le référendum Il le perd Mais alors Ce qui est assez bizarre Il perd pas tout Dans la bataille Il perd pas tout Et ça c'est Comme quoi On lui a pris quelque chose A l'école des dictateurs C'est un peu le rattrapage C'est un peu le rattrapage C'est un peu Il y a chef des armées Jusqu'en 98 C'est de l'eau de consolation Vous n'avez pas tout perdu Donc on te laisse Donc chef des armées Parce que quand même Il a une belle expérience Et puis surtout Il est sénateur à vie Parce qu'il a été Ancien président Donc par conséquent On peut imaginer Qu'il se fait payer Un bon chauffeur Il se fait payer Un petit droit De regard sur la politique Ça je trouve que c'est incroyable Qu'il ne se fasse pas virer moi En fait J'ai entendu s'attacher D'autant plus que Ça dégénère Le regard sur Pinochet Il est beaucoup plus ambitieux C'est un drôme de Stockholm Bah il était sympa Mais non mais en fait C'est lié au fait Que derrière Pinochet En fait l'armée N'a pas du tout été purgée Et qu'en fait Les mecs sont toujours là Donc il n'y a aucune volonté Et même après Des années après Dans les années 2000 Avec Bachelet Qui est quand même La présidente socialiste du Chili Dont le père a été tué Parce qu'il était pro-allende Et malgré ça en fait Bah il y a une petite époque Donc en 98 Où alors qu'il est en voyage à Londres En fait il est mis en état d'arrestation Pour les motifs de génocide Torture, enlèvement etc Et malgré ça en fait Le Chili ne va vraiment rien faire Enfin va plutôt être Dans une optique de réconciliation Plutôt que de punir Pinochet Plutôt que de purger l'armée Et donc c'est effectivement Très particulier Parce qu'aujourd'hui Il va même Donc en fait Finalement Il va être en état d'arrestation Mais il ne sera jamais jugé Il va garder son immunité parlementaire Jusqu'au bout Et en fait Les poursuites seront quand même suspendues Parce que le pauvre Il est malade Et puis il va mourir tranquillo Et il va faire le même coup Qu'ils font tous Il fait semblant d'être malade Quand il est au tribunal Puis après Quand il rentre au Chili Tu sais Il se lève de sa chaise roulante Enfin je ne sais pas si vous avez du ménage Non je n'ai pas vu En fait il arrive en chaise roulante Et en gros il n'est pas jugé Parce que soi-disant Il est infirme Il arrive sur Solchida Il se lève de la chaise roulante Et il embrasse les gens Enfin c'est quand même Mais c'est un miracle Je ne vois pas de quoi tu parles Il a dû passer par Lourdes C'est l'air des Andres Et juste un truc Qu'on n'a pas dit C'est que quand le no passe À la poursuite De cette politique Voilà Pinochet C'est qu'en fait Il y a quand même La moitié de la population Qui ne veut pas Que le no passe Quand on écoute aujourd'hui Les témoignages des personnes Alors je ne sais pas Combien c'est Quel est le pourcentage Mais il y a quand même Une grande partie de la population Et une partie de la population Qui à un moment Fait partie de ma famille Et je tiens à me dénoncer moi-même Qu'est-ce que tu racontes ? Et non Moi j'ai eu des grands débats familiaux Parce que j'étais évidemment Plutôt Il y a des pro Pinochet Ou des pro Le Pen Mais voilà Qui m'ont dit Mais en fait Il nous manque ce mec C'est un peu comme Quand on parle des Mais t'es chine Alors absolument pas C'est comme la nostalgie De Franco en Espagne Mais c'est ça Vraiment encore aujourd'hui Enfin je voulais juste le souligner Alors je ne sais pas Si c'est que de la nostalgie Parce que c'est vrai C'est vrai que la société Elle a vraiment été divisée Et elle l'est encore aujourd'hui Sur Pinochet C'est-à-dire que C'est sûr que Si t'es très riche Et que Lui t'as pas fait de mal Tu penses toujours Que Pinochet c'était Il y avait l'ordre Oui non non Mais c'est toujours Enfin les gens sont encore divisés Aujourd'hui Mais c'est qu'on trouve aussi Qu'il y a un problème En fait dans le devoir de mémoire Et de la manière dont c'est raconté Parce qu'en vrai Enfin si tu racontes tout ça Moi t'as beau être riche Je vois pas comment Tu peux décemment défendre ce type-là Enfin c'est quand même hallucinant Mais non mais si Si t'es contre-communiste Si tu dis Allende Enfin tu vois Tu dis Vaut mieux Pinochet Que Allende C'est comme Le Pen disait au début Oui si t'es complètement idéologisé C'est ce que je dis Enfin s'il n'y a pas de devoir Un peu d'histoire concrète Qui est faite quoi Enfin bon bref Bon on n'a plus qu'à diffuser ça Au Chili Ça va les aider Voilà En toute humilité Voilà C'était notre épisode Sur le coup d'état 1973 au Chili On espère que ça vous a Donné envie d'aller Un petit peu plus loin Nous on se retrouve La semaine prochaine Pour un billet de mille On se retrouve dans deux semaines Pour un autre épisode Et d'ici là Vous pouvez venir Sur les réseaux sociaux Nous parler Nous on se quitte en musique Nous aimer Voilà nous aimer On se quitte en musique DJ Oui bah C'est avec Pardon un vrai déchirement Que je dois annoncer Notamment à JB Qu'on n'écoutera pas Diego Voilà Ni la version de Berger Diego libre dans sa tête Ni la version de France Gall Ni la version de Johnny Ni même celle de Jennifer Qui existe Non Ça parle vraiment d'un prisonnier Politique Diego libre dans sa tête J'ai vraiment hésité Mais donc écoutez Lâchez-vous Voilà j'en fais la promo Mais on va plutôt s'écouter Une de ces chansons chiliennes Qui est les plus reprises au monde Qui s'appelle Gracias a la vida Interprétée ici Par une certaine Colette Mani Colette c'est une chanteuse Révolutionnaire française Bien trop méconnue Que je vous conseille d'écouter Alors à toi Colette Et à dans deux semaines Bye 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501